Yo tout le monde c'est monsieur Boukouli j'espère que vous allez bien, que vous informe Donc aujourd'hui toute nouvelle vidéo comme vous avez vu au titre Donc je passe joystick c'est une vidéo explication, un petit peu présentation même Avec les différentes raisons où je vais un peu m'expliquer Mais limite même un petit tuto comme on m'a demandé En gros cette vidéo je la fais parce qu'il y a énormément de personnes qui m'ont demandé Comment est-ce que j'utilise mon joystick, pourquoi je passe tout ça Donc j'ai énormément de questions, ce sera limite une petite FAQ Ou alors juste avant par exemple j'ai posté une photo sur insta Et il y a énormément de personnes dans les commentaires qui m'ont demandé une vidéo pour que j'explique tout ça Donc vas-y c'est parti je vous fais la petite vidéo Donc avant qu'elle commence bien sûr n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement Code créateur Broco dans la boutique Fortnite On n'oublie pas ça a toujours super plaisir Merci infiniment à tous ceux qui feront ces petits trucs C'est parti on va directement commencer Pour commencer les pods je passe joystick et non manette C'est pas la même chose Donc sur la manette il y a deux joystick C'est les sticks qui permettent de tourner pour les mouvements Et aussi pour la visu, son aim et tout ça Mais moi du coup j'ai juste un joystick Qui me permet de faire les mouvements Je vais vous montrer tout simplement Donc je vais tout simplement déjà vous montrer comment ça marche tout ça Attendez je vais passer sur la scène Oh là là le pro youtubeur quoi Ok je vais directement vous montrer la scène Mon joystick donc à quoi ça ressemble Comment ça je vais un peu tout vous expliquer Donc là on a mon joystick les gars Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble J'ai mis ma cam et tout c'est carré dans l'axe Donc là il est personnalisé les gars Il y a un petit brocoli sur la touche c'est grave stylé Là on a écrit Broco Donc comment ça marche Attendez faut pas que je mette mes doigts Parce que c'est chaud à cadrer en même temps tenir Donc en gros je vais mettre mon pouce ici Et là je tourne comme ça Tout ça permet d'avoir des mouvements et tout Je vais vous expliquer après les avantages de ce truc En même temps je joue Merde j'ai changé de scène Comment j'ai fait ça gros J'ai réussi à changer de scène sans faire exprès mec Je sais même pas je suis sur quoi là Ok avec une touche J'ai même pas que j'en avais Donc en gros là après j'appuie sur mes touches Comme ça Et en même temps je peux tourner Avec le joystick comme ça Donc ça c'est une touche Qui permet de sauter dans le jeu Mais moi j'utilise pas Parce que je préfère Vraiment tout le temps rester Sur le joystick Pour pouvoir vraiment tourner Brux il m'avait dit Qu'il avait carrément enlevé cette touche Parce que ça le gênait Brux aussi a le joystick bien évidemment Pour ceux qui connaissent pas Là il y a écrit Broco De manière stylée Je vais vous montrer après Comment acheter et tout Pour ceux que ça intéresse Ah oui j'avais oublié de vous dire aussi La patte de chat sur le joystick C'est juste un truc Que j'ai carotte à ma soeur Si ça permet que ça glisse moins sur la souris Donc voilà Donc bisous ma soeur aussi Ne me tape pas s'il te plaît Là on a le reposement Donc voilà ça se met en dessous Du Merde Pourquoi il y a mon gros doigt là Attends mais il est où là Qu'est-ce que c'est bon Ça se met en dessous du clavier Comme ça tout simplement Donc là il y a mon clavier Là il y a ça Là il y a les petites figurines Les petites lights et tout Il est grave Voilà ça se met comme ça Le problème c'est que j'ai dû changer Toutes mes touches Mais voilà je suis dans une autre position J'ai changé toutes mes touches Du coup faut que je me réhabitue Mais ça j'expliquerai juste après Donc voilà Désolé si je bégaye un peu les potes Mais j'ai du mal à tout expliquer D'un coup du premier coup C'est quand même difficile de faire ça Pour ceux qui n'ont jamais essayé C'est vraiment difficile de bien parler Du coup désolé Si je bégaye et si j'explique mal Mais je fais de mon mieux Sachez-le Donc voilà On va repasser sur la scène de Fortnite On va même passer sur la scène capture d'écran Pourquoi peut-être aller grossir Bon je sais pas ça C'est pas fait exprès Donc je vais vous montrer Un petit peu le joystick Tout ça Donc pour savoir déjà Au niveau des mouvements Je vous montrerai après En créatif ça Par exemple là Je suis sur une vidéo de Martos Martos aussi est passé joystick Il y a quelques temps Moi bon je sais qu'il faut savoir Je l'ai commandé il y a extrêmement longtemps Ça fait plus d'un mois Que je l'ai commandé Mais en fait j'avais un petit souci Il a été bloqué à Paris Pendant un mois Mais je pense que c'est à cause du coronavirus Et tout Ils ont dû garder le collier en quarantaine Pendant un mois Pour être sûr qu'il n'y a pas de soucis Donc je pense que ça doit être à cause de ça En temps normal Moi je pense pas que ça aurait pris autant de temps Donc là vous voyez Je vous mets le mouvement de Martos Donc Martos il a Regardez ça permet Sur un CS De faire des mouvements comme ça Regardez De bien tourner Et là il peut mettre les balles Donc voilà C'était juste pour vous montrer Je vous montrerai ça après Bien en créatif bien évidemment Donc comme moi je l'ai acheté C'est sur Twitter Dov d'ailleurs n'est-ce pas A suivre mon Twitter C'est Code Broco Je mets souvent des clips De mon évolution et tout Je vous expliquerai aussi ça après Parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire Là dans cette vidéo Là il y a beaucoup de trucs Voilà Donc là c'est Dov C'est celui qui a créé Un petit peu ça Il est fait maison Il le fait lui-même Donc là il a son compte Son compte de pro Voilà Là il y a mon joystick J'avais une petite photo sur Twitter Il avait RT Vu que c'est lui qui l'a fait Donc ça c'est son compte C'est le compte qui gère tout ça Qui a créé les joystick Comme ça pour clavier souris Là vous cliquez sur le site Donc là il y a le site Pour ceux qui veulent acheter Bien sûr je vous montre vite fait Là on a un petit peu Tous les modèles Tout ce qui a été fait Donc vous pouvez vous inspirer Pour choisir le vote Vous pouvez choisir vos couleurs et tout Là vous pouvez aller dans shop Là dans le home Ça explique un peu tout Ça montre comment les doigts Comment ça marche Comment l'utiliser et tout Bon moi je trouvais toutes mes touches Moi-même J'ai pas pris les mêmes trucs que les Et là il y a le shop Donc voilà On clique dessus Là vous pouvez choisir vos couleurs Tout ça Néon Vous pouvez choisir comme vous voulez C'est le body parent C'est en anglais les gars Donc c'est traduire Vous pouvez tout choisir Là c'est la cacap C'est la touche Là il y a aussi des petites images Ça c'est Vous pouvez personnaliser Vous pouvez mettre sur le front Moi il y a écrit broco Et vous pouvez personnaliser Mettre ce que vous voulez Par exemple Là dans entrée Vous marquez je sais pas moi Ça Et du coup il y aura écrit ça Sur votre touche Et là vous pouvez choisir La police d'écriture Bien sûr ça rajoute 8 dollars C'est en dollars bien sûr C'est pas en euros Donc du coup ça fait un peu moins Mais bien sûr les gars C'est en dollars Ne vous inquiétez pas C'est livré en France C'est livré partout Moi je suis en France Et je l'ai reçu Donc il n'y a pas de soucis là dessus Donc voilà Vous pouvez choisir votre joystick Et tout Pour ceux qui veulent l'acheter Là ça dit les avantages Donc on a des mouvements free et tout Ça je vous expliquerai Donc free c'est libre bien sûr Je vous expliquerai Donc voilà Donc bien sûr aussi Ce qu'il y a en plus C'est vu qu'il est grave sympa Il m'a dit Qu'il m'a donné Un code créateur Pour son site Donc en gros Vous pouvez soutenir Un code créateur Donc vous marquez broco Et en gros Si vous l'achetez Ça vous fait Une petite réduction Sur le produit Donc on est passé à 50 dollars C'est un peu moins Il y a un pourcentage Je me suis en plus parent De combien c'est En gros c'est un peu moins Et même moi Ça me rapporte Un tout petit peu d'argent Un petit pourcentage Donc c'est gagnant gagnant Ça fait plaisir Si jamais vous voulez l'acheter Et bien évidemment Je vais vous montrer Les avantages Après vous faites votre avis Donc si vous voulez prendre Si vous voulez pas le prendre Ou alors c'est juste bien A regarder Tout simplement Ça c'est pour Un petit peu les explications Tout ça Brux aussi est là dessus Et maintenant Je vais vous montrer En créatif Les avantages On va un petit peu Tester tout ça Et puis c'est parti Voilà donc là Il y a mon joystick En gros sur la cam Maintenant ça donnera Comme ça En gros je le tiens comme ça En gros j'ai joystick Et j'ai encore mon clavier souris Je passe pas manette Mais il y a juste le joystick En plus du coup Je suis clavier souris joystick Ça fait beaucoup quand même Mais c'est comme ça On va mettre la bêche Vas-y pour que je puisse Vous montrer tout ça Donc voilà Donc on est directement Dans la map Aussi j'avais oublié De vous dire Pourquoi j'ai pas de skin C'est qu'en gros Je me suis recréé un nouveau compte C'est beaucoup quand même Je sais pas pourquoi Je vais l'appeler comme ça J'avais pas d'idée les gars Me jugez pas Donc en gros c'était Pour pouvoir refaire les touches Tout simplement Parce que là du coup J'ai changé toutes mes touches Absolument toutes Et du coup ça me permet Que là si je retourne Sur l'autre compte Bah j'ai direct mes touches d'avant Comme ça j'ai pas besoin De faire que de les changer Toutes les deux secondes Et c'est beaucoup plus pratique Donc voilà Donc là on a le joystick Je vais vous montrer Comment ça va avoir Chaque petit avantage Donc déjà Le plus grand avantage Du joystick C'est tout simplement De tourner comme un joueur manette Donc voilà En gros tu peux tourner Je peux tourner comme ça En regardant vers là bas Donc en gros Pour ceux qui savent pas Les CS Je vais mettre mes touches là J'ai mis des touches Pour tourner comme un CS Donc les CS Ils peuvent que tourner comme ça Genre là On peut pas tourner plus que ça Genre Vous voyez Là mon perso Ne peut pas tourner plus Ça veut dire Si je veux regarder vers là bas Je peux pas Je suis obligé de faire comme ça Je suis obligé de faire des moments bizarres Alors qu'avec le joystick Je peux tourner vraiment comme ça C'est vraiment hyper fort Et du coup ça offre Plein d'avantages Par exemple On dit là bas Y'a un mec au sniper Et bah t'es comme ça Tu le regardes Et si il pique Bah t'es juste à poser un mur Tu lâches pas du regard en fait Alors sinon tous les deux temps Tu dois le lâcher du regard Si t'es C'est basique quoi Si t'as pas le joystick Aussi ça offre plein d'autres avantages Les gars Comme le peace control par exemple Donc on dit Y'a un mec là bas Vous venez Vous pouvez faire une fenêtre Comme ça Et hop Vous pouvez poser chapeau directement Et du coup C'est beaucoup plus simple Parce que vous lâchez vraiment pas du regard Genre vous êtes avec votre pompe Le mec Vous ne le lâchez pas Alors sinon Vous êtes obligé de lâcher un flic Dès qu'il va venir Et vous pouvez boxer les gens Beaucoup plus facilement Après regardez dans les externes et tout Vous êtes beaucoup plus libre en fait Votre personnage est libre J'ai l'impression Que je vous limite un autre jeu J'ai découvert plein de trucs Que je savais même pas Que je pouvais faire Du coup voilà Là je commence un petit peu A savoir bulle les gars Je commence un petit peu A m'habituer Même si j'ai encore Un petit peu de mal Là j'ai surtout du mal Avec tout ce qui est sauté Les touches d'armes et tout Mais je commence à être habile Avec mes touches de bulle Donc ça c'est cool les gars Voilà Donc voilà Donc d'autres avantages aussi Les décales à droite Sont beaucoup plus simples Et beaucoup plus rapides Genre là Vous tournez vraiment beaucoup plus Quand vous faites comme ça A décale droite Tu vois tu peux beaucoup mieux la faire Donc tu peux vraiment Mettre plus de dégâts Et prendre beaucoup moins de mal Genre tu évites les balles Beaucoup plus facilement Aussi encore Autre avantage Lié au déplacement En dirigeant Vous êtes tous les deux Dans la même box Avec votre pompe Et bah vous Vous pouvez tourner comme ça Courir Et lui mettre des balles de pompe Et en gros Votre personnage Il va tourner beaucoup plus vite Il va faire des mouvements Beaucoup plus aléatoires Un peu Et en gros Ce que ça va faire C'est que Vous allez vous prendre Beaucoup moins de pompe Par exemple là Avec les touches S Vous pouvez que tourner comme ça Et le regarder aux pompes Alors que là Vous pouvez vraiment tourner comme ça Et le regarder aux pompes Et du coup Vous allez vous prendre Moins de balles Donc voilà Donc de base Les SES Ils avaient aussi Le double bind En gros C'était de mettre Deux touches pour tourner Et ça permettait De tourner beaucoup plus Mais en fait Le problème C'est qu'il y avait Beaucoup trop de personnes Qui utilisaient des macros Et ce genre de bind En fait Pour le faire Et sauf qu'on n'a pas le droit Du coup Epic Game était obligé De l'enlever tout simplement Pour éviter que les personnes Trichent Pour l'utiliser Du coup Ce que ça a fait C'est que Bah maintenant Il n'y a plus du coup Les SES Pouvait que tourner lentement Et c'est vraiment A ce moment là Que je voulais vraiment Passer le joystick Ça a vraiment commencé A beaucoup m'intéresser Mais peut-être que S'il n'avait pas d'air Je ne saurais jamais passé Tout simplement Après ça offre aussi Quelques autres avantages Le joystick Pas que pour les déplacements Enfin si c'est aussi Pour les déplacements Mais vous allez comprendre C'est que En gros par exemple De base sur CS Pour tourner Et edit La plupart du temps T'as la même touche Genre pour tourner C'est D Et pour edit c'est F Et sauf que c'est le même doigt Du coup t'es comme ça Et par exemple du coup Tu peux pas tourner En même temps edit Et regardez là Avec le joystick Vu que tu tournes Avec le pouce Tu peux tourner Et aller dans toutes les directions En même temps Enfin tu peux tourner Edit Mettre tes touches de build Et aller partout quoi Du coup tu te bloques pas Et pour les decks à la droite C'est beaucoup beaucoup mieux Donc voilà Donc voilà quoi de mieux De vous montrer dans une map Et du coup Je suis allé dans la map De Lebouzeux Par contre je vais être nul là Déjà car je suis pas habitué A mes touches J'ai passé vraiment le joystick Il y a pas longtemps Du coup je suis vraiment pas habitué Vu que j'ai changé Toutes mes touches Et aussi parce que Le bouzey ça fait extrêmement longtemps Que j'ai pu faire Ça doit faire au moins 6 mois Limite j'ai pas fait la map Genre vraiment c'est énorme On va directement partir J'ai du mal pour sauter Et je suis pas habitué à mes touches Et vous voyez vraiment Que là mes mouvements Genre je peux éditer Et vraiment regarder Les mouvements que je peux lâcher Genre je peux tourner Vraiment comme ça Et c'est vraiment incroyable Je vais pas faire la technique Parce que je me souviens plus Ce que je faisais Donc vraiment là C'est hyper satisfaisant Dans le sens Où tu peux tourner énormément En tout cas j'ai vraiment hâte Oula attend Je vais sauter Oh j'ai réussi je suis fier de moi Oh pendant les 90 J'arrive pas Attends les 90 Je me suis pas encore entraîné J'ai jamais fait Je vais les faire comme ça C'est plus simple Vu que les 90 Sans sauter C'est beaucoup plus simple Que les autres On va les faire comme ça En tout cas les potes J'ai vraiment hâte Genre d'être habitué Parce que ça peut vraiment lâcher Des beaux flex Le fait d'éditer comme ça Genre c'est beaucoup plus beau T'es beaucoup plus fluide De pouvoir bouger partout Genre Et pour les clips Ça peut être vraiment insane Ça peut être vraiment incroyable Genre pour les highlights et tout Comme quand vous regardez Des joueurs manettes Je sais pas si vous connaissez Des joueurs manettes Qui sont vraiment Très très chauds mécaniquement Et genre leurs highlights Ils sont tellement beaux C'est tellement satisfaisant à voir Moi j'aime trop la POV Elle est incroyable J'aime beaucoup mon toka Et du coup bah voilà Je vais éviter de me booster Tous les gars Parce que je suis vraiment pas habitué Je vais juste faire la map Comme ça un petit peu Pour vous montrer Bon les descentes là Ça change rien Vu que j'appuie pas Sans mes trucs Ah ça change rien les descentes C'est vrai toi Je peux faire des cendeurs Donc là Je commence à être habitué A mes touches de build Attendez on va essayer De bien le faire Parce que là Les touches d'armes J'ai vraiment Beaucoup du mal les gars Vu que j'ai changé Toutes mes touches Et du coup bah Je dois tout réapprendre Dès le début Mais ça m'alpourra bien les gars Une fois qu'on aura tout réappris On sera hyper fort Imaginez juste Si t'arrives à maîtriser A la perfection Les mouvements Genre en gros T'as les avantages T'as la POV de manette Et l'aime dans CS Enfin l'aime Les mouvements Tout ça dans CS La vitesse C'est incroyable Ce serait juste incroyable les gars Pour moi L'effet de pouvoir bouger Comme ça C'est largement Le plus gros avantage De manette Pour moi C'est bien plus fort Que les massistes Clairement Ah oui Donc ça Comme ça Hop Pour s'accroupir J'ai encore du mal Vas-y les gars On va pas tirer On s'en fout Oulatata C'est pas ça L'important Mon aim Elle a pas changé Donc là par contre J'ai vraiment du mal Par contre pour les sauts Je commence tout juste A m'entraîner à sauter Je ne me suis pas encore Entraîné avant Là ça fait juste quelques temps Je commence à m'entraîner Aussi pour les retakes De nouveau Et j'essaye de m'habituer Aux touches de build Et je vais vous montrer aussi Un peu dans la rider Le piece control Que ça offre Bah ça je pense C'est une bonne idée J'ai une map Pour m'entraîner les gars Et je vais vous montrer Le piece control Que ça offre Dans la map de rider Les sleazy en vrai Je commence à réussir Ah bien les réussir les sleazy Je m'étais déjà testé Mais si j'ai entraîné Vu que j'avais fait un live Où je testais les maps Et j'ai des gens Et les sleazy ça va Je commence à bien m'habituer Je saute les gars Avec windows Pour vous dire Je sais pas si vous vous rendez compte Je saute avec windows Là par exemple Pour reset C'est beaucoup plus simple T'as pas besoin de lâcher de flic T'as juste à garder T'as un POV Vers là bas En curseur Et du coup Bah c'est carré dans l'axe quoi Vas-y on va faire comme ça Non vas-y on va aller du temps Si on va se faire ça Oula pendant la descente Je risque de crever C'est comme ma touche Scalier Ok c'est ça La descente les gars Je risque de crever On va peut-être pas sortir la pioche Je pas m'ai tué les gars Laissez moi Du coup là je suis de nouveau nul Les gars Si vous passez sur mes lives C'est pas que je suis nul C'est juste que je suis pas habitué à mes touches Ok C'est pas pareil Me critiquez pas Vous rappelez l'époque où j'étais fort Bah c'est pas maintenant Euh en tout cas Donc voilà Oulala comment je vais faire pour monter gros Attends Attends je sais pas Je pourrais faire la technique là Merde mon pompe Ok En tout cas ça va Pour juste quelques jours Vous savez vraiment Juste quelques jours Que je suis passé Je trouve mon niveau Il est vraiment incroyable Genre Martos et tout Ils avaient pris vraiment Martos, Brux Ils avaient pris vraiment Beaucoup de temps À réussir à jouer Donc j'espère que Je vais prendre quand même Moins de temps Parce que ça fait quand même beaucoup Et que je vais vite m'habituer Et que je vais vite pouvoir vous proposer Un contenu incroyable Parce que si je suis passé aussi Un peu pour le contenu Parce que je pense Ça peut intéresser aussi Que ça peut être intriguant Quelqu'un qui édite avec un joystick Qui joue avec ça C'est pas pareil que d'habitude Donc voilà Donc c'est aussi pour ça que je suis passé Ça peut être intéressant Et puis voilà Donc voilà Je viens d'aller dans la map de Rider Pour vous montrer Un petit peu le peace control et tout Aussi je vous l'ai pas dit Mais moi en tout cas Ça me fait vraiment plaisir De passer joystick Parce que Je vous cache pas que sur le jeu En ce moment je m'ennuie un peu Genre j'étais vraiment habitué À toutes mes touches Au niveau des retails Je trouvais que je pouvais plus Progresser énormément Genre parce que À un moment tu vois Tes doigts ils peuvent plus aller plus vite Genre Et c'est comme ça C'est la limite humaine Et du coup Bah c'est relou Genre Ça commençait à être relou Genre je pouvais encore progresser Tu vois Mais je sentais que je peux pas progresser Énormément Je peux pas aller viser bien plus lent Et là c'est cool Parce que là du coup Je dois tout réapprendre Et ça me donne enfin un objectif Donc là je vous montre les gars Le peace control sur la map Regardez juste Les mouvements que tu peux faire Genre C'est incroyable Tu peux vraiment lâcher Des mouvements très facilement Là c'est des mouvements Qu'un CS basique ne pourra jamais faire Genre Aussi habile avec ses déplacements En tout cas le joystick Est très facile à prendre en main Ça aussi Pour au niveau des mappages Genre ça change pas trop Pourquoi je fais que d'ouvrir Ma carte C'est parce que c'est à côté de ma touche Je peux ressauter d'ailleurs Le joystick est très facile à prendre en main Mais vraiment la grosse difficulté C'est vraiment les gars D'avoir changé ses touches Genre Vraiment vu que toutes mes touches ont changé C'est vraiment le fait de s'habituer Mais sinon le joystick En vrai la prise en main d'un joystick C'est très très simple je trouve Genre je dirais Et je savais bien me déplacer Je sais pas on dirait Je suis né pour ça limite Non je rigole Mais je pense que En même temps il n'y a pas Trop compliqué avec un joystick genre Mais vraiment le plus dur C'est de s'habituer A toutes les touches Donc là je vous montre Un petit peu dans la map Les mouvements Je trouve que c'est vraiment Très très satisfaisant De lâcher des mouvements Comme ça les gars Donc c'est comme ça Que je m'entraîne C'est comme ça Que je m'habitue A mes touches en ce moment Et puis voilà Donc je vais vous montrer Dans cet exercice aussi On voit bien les mouvements et tout Donc là c'est un petit peu plus dur Fait qu'il faut que je prenne La pioche et tout Et je suis pas encore Habile aux touches de build Là vous allez bien Faire attention aux déplacements Les gars Regardez là par exemple Tu peux faire comme ça Hop et là Ce déplacement là Il est vraiment Typique D'un joueur joystick genre De lâcher des trucs comme ça C'est vraiment Grave stylé J'aime beaucoup J'aime beaucoup J'aime beaucoup La POV et tout Elle est vraiment incroyable Vraiment Et du coup voilà C'est tout ce que je voulais Vous montrer les potes Je pense que je vais finir La vidéo là dessus N'hésitez pas à me poser Des questions Peut-être je réagirai Et j'y répondrai Peut-être même dans une autre vidéo S'il y en a beaucoup Du coup voilà En tout cas Je suis en live tous les soirs Je vais essayer de m'habituer Je vais m'entraîner Tous les soirs Là on va charbonner On va s'habituer Les gars On va le faire Et je pense que dans Quelques semaines Ça peut vraiment donner Un truc pas mal On peut vraiment avoir Une belle peau viande On va vraiment Être très très fort Une fois que je suis habitué N'hésite pas à me dire aussi Ce que vous en pensez Les potes Si vous pensez Que c'est une bonne idée Si vous pensez Que c'est une bonne chose Si vous pensez Que je vais jamais m'habituer Je vais jamais retrouver Au niveau comme avant Vous avez le droit de penser ça Bien évidemment Mais vous êtes un peu pessimiste Vous ne connaissez pas A me dire tout ça Je suis curieux De savoir ce que je vous en pensez J'en ai aucune idée Honnêtement Et du coup bah vas-y Je commence à être habitué Là les gars C'est pas mal Ce que je fais Depuis quand je parle Mais en vrai c'est incroyable Ce que je fais là Je suis passé à Aventure les gars Donc voilà Je sais pas Je vais finir la vidéo Là dessus les potes Je vais retourner au lobby Et je vais vous faire L'outro de suite Donc voilà les potes C'est déjà la fin De cette petite vidéo J'espère qu'elle vous aura plu J'espère aussi Que ça vous fait plaisir Des nouveautés comme ça Du nouveau contenu De ce style En tout cas Vu que c'est la première vidéo De l'année Et je vous souhaite Une bonne année à tous J'espère que Bah vous allez Passer une bonne année Tout simplement Que ça va être mieux Que 2020 Merci à tous Ceux qui m'ont suivi Tout ce que vous m'avez apporté Pendant 2020 Et aussi tous ceux qui étaient là Et vas-y On se dit à la prochaine Pour une prochaine vidéo Un prochain live Ciao